Des questions chargées du numérique auprès du Premier ministre. Échanger sur les défis de l'écosystème entrepreneurial local, en jeu de la rencontre Bantu-Eb sur le thème Start-up, comment développer l'écosystème local. Une rencontre riche en connaissances qui a permis aux acteurs de plancher sur plusieurs points, entre autres, le rôle que joue la start-up au Congo, contexte juridique de l'entrepreneuriat des jeunes, mécanisme d'accompagnement. Mon message à l'ensemble des entrepreneurs, c'est vraiment de pouvoir se donner, de vraiment faire tout pour pouvoir se doter des outils qui pourraient leur permettre de pouvoir développer leurs projets. Être entrepreneur, ça ne s'improvise pas quelque part. Donc il y a des structures qui existent, même si pour l'instant c'est encore naissant, il y a quand même des structures qui existent, qui ont été mises en place, soit par les initiatives individuelles, comme par exemple Total, le Pécongo l'a fait avec l'incubateur Total Start-up Center dans le cadre de sa démarche sociétale, mais aussi les institutions de l'État, comme la Chambre de commerce, le FIGA, la CPCE. Il y a des choses qui existent et pour s'en rapprocher, c'est important, pour avoir l'information, pour savoir ce que ces structures peuvent offrir, pour justement les aider à pouvoir construire leurs projets entrepreneuriels. Il y a un cadre à mettre en place justement pour que l'écosystème favorisant justement le développement des start-up, des porteurs de projets puissent justement se mettre en place. Et donc pour ça, il faut ce type de cadre-là où des discussions naissent, où les problèmes sont identifiés, les moyens de pouvoir pallier à ces problèmes aussi puissent être identifiés et qu'on puisse trouver des solutions avec l'ensemble des acteurs qui interfèrent dans ce débat-là. Le président de la Chambre de commerce de Pente-Noire, Didier Seyves-Mavouinzela, entend apporter son appui en vue de faciliter le développement de cet écosystème qui peine à prendre de l'envol. La Chambre a pour mandat d'accompagner les entreprises, donc elle ne jouera que sa partition. Donc elle va se mettre avec les partenaires Bante-Hub pour travailler à la mise en place ou à la restructuration de l'écosystème puisque nous savons qu'il y a des initiatives éparses qui se développent. Et le but, c'est de voir comment on articule tout ça pour que cet écosystème permette le développement des start-up. J'ai toujours dit une conférence, une réunion, après la réunion, ça ne se visite pas. Mais une action que vous mettez en œuvre, une entreprise que vous développez, ça peut se visiter. Et donc le but, c'est de concrétiser toute cette réflexion pour que les entreprises se développent et qu'elles soient visitables en fait. Rencontre saluée par les participants. Ce genre d'échange, c'est ce qu'il faut pour justement nous permettre de toucher du doigt les questions exactes des problématiques que nous traversons dans l'écosystème. Mais nous ne devons pas nous arrêter sur les débats. Nous ne devons pas nous arrêter dans les échanges. Et c'est comme je le disais tout à l'heure dans mon intervention, on a besoin de plus d'actions, mais d'y mettre beaucoup plus de qualité dans ces actions. Donc plus de concret en fait à côté des échanges. Déjà c'est bien d'avoir des moments d'échange parce que ça nous permet de soulever les problématiques et d'aller vers les solutions. Mais si nous nous arrêtons dans la théorie et dans les échanges, tous ces moments sont vains en fait. Donc c'était des bons moments. Je pense que très instructifs. chacun a apporté justement son angle de vue par rapport à ce que nous avons, par rapport à la problématique et par rapport à la question. Maintenant, les actions, le concret. On essaie d'y intégrer les actions, donc qualité dans les actions, l'éthique dans nos actions et la culture de résultats. Ce sont les trois points sur lesquels s'il faut qu'on construise un écosystème, parce que dans les actions il y a les formations comme on le dit, il y a justement les ressources humaines, la qualité des ressources humaines, etc. Mais justement, à côté de cela, il faut un peu plus d'éthique dans ce que nous faisons. En vue d'une grande sensibilisation, cette rencontre axée sur la start-up et son écosystème local a été diffusée en direct sur les réseaux sociaux de la plateforme Bontu Hub. Grâce à cette fondation, Véron Manko, initiateur, entend mettre sur le marché mondial des géants de l'économie numérique congolais. Sensibiliser, former et accompagner, c'est le cheval de bataille de cette fondation. Sous-titrage Société Radio-Canada